Pour les gens. Là elle est, le vice-président des États-Unis, et peut-être le prochain président des États-Unis. Depuis l'annonce du retrait du candidat Joe Biden à l'élection présidentielle états-unienne, le camp démocrate paraît galvanisé. Sa candidate, l'actuelle vice-présidente Kamala Harris, une femme noire, relativement jeune, ancienne procureure, semble être le profil idéal pour battre Donald Trump, le repris de justice, le vieil homme blanc raciste, sexiste et fasciste en devenir. Seulement voilà, malgré le revirement de la campagne et cet espoir qui renaît du côté démocrate, il reste un problème et non des moindres pour que Kamala Harris devienne la première femme présidente des États-Unis d'Amérique. Il s'agit de son positionnement vis-à-vis d'Israël qui risque de lui coûter l'élection. On vous explique tout ça avec ce numéro 10 de Qu'est-ce qui se passe. Tout avait si bien commencé. C'était le show à Chicago pour l'investiture de Kamala Harris par le Parti démocrate. Les stars se succèdent à la tribune. Toutes les figures de différents courants du parti parlent d'une même voix, de Bernie Sanders et AOC, l'aile gauche, à Chuck Schumer, l'actuel leader du Parti démocrate au Sénat, ou encore Hillary Clinton, l'ex-candidate à la présidentielle. Toutes et tous ont fustigé le candidat républicain et la crainte légitime qu'il inspire s'il revient aux manettes. Mais si tout semblait parfait devant les caméras, l'éléphant était dans la pièce, comme le disent si bien nos amis outre-Atlantique. Si la base démocrate est très remontée contre la politique de Joe Biden vis-à-vis des massacres commis par Israël en Palestine, le parti dans son ensemble et l'actuel candidate n'y voit rien à redire. Alors que des centaines de manifestantes et manifestants siégeaient derrière les murs de la convention démocrate pour demander un changement de direction du parti sur le sujet, les représentants du parti préféraient se boucher les oreilles, à l'instar de cette vidéo choquante de délégués démocrates sortant de la convention et à qui les manifestantes et manifestants lisaient une liste invraisemblable de noms de bébés morts sous les bombes israéliennes. Les rares fois où la guerre à Gaza a été évoquée pendant les quatre jours de cette convention furent ce moment très émouvant où les parents d'Erge Goldberg Pauline, un jeune israélo-américain kidnappé par le Hamas, ont témoigné de leur calvaire, ou bien pour assurer du soutien indéfectible du parti démocrate à l'égard d'Israël. Quand certains ont voulu brandir une banderole de protestations, les organisateurs RIS ont tout de suite donné des pancartes pour la cacher avant d'appeler la sécurité. De nombreux échanges ont eu lieu entre des collectifs pour la paix et l'équipe de campagne de Kamala Harris, mais cette dernière leur a refusé toute prise de parole durant la convention, invisibilisant par là le récit et la souffrance palestinienne. Si certains et certaines ont cru que l'abandon de Joe Biden pour l'investiture démocrate était une bonne nouvelle pour la Palestine, c'était méconnaître sa remplaçante Kamala Harris. Depuis son investiture, plusieurs perches lui ont été tendues pour qu'elle s'engage enfin à imposer un cessez-le-feu à Gaza. Les Etats-Unis en ont la capacité puisque ce sont les principaux exportateurs d'armes à Israël. 70% des électrices du parti démocrate exigent un cessez-le-feu. Au-delà du fait que Kamala Harris se trouve du mauvais côté de l'histoire en soutenant une campagne génocidaire, c'est aussi un très mauvais choix stratégique qui pourrait lui coûter l'élection. Pour gagner, il va falloir qu'elle l'emporte dans un certain nombre de swing states, des Etats dans lesquels ça va se jouer à quelques milliers de voix près. Or, un fort mouvement pour la paix s'est constitué un peu partout dans le pays et ne compte pas voter pour une personne qui continuera de cautionner l'irréparable en Palestine. C'est notamment le cas en Michigan, un Etat avec une grande population arabe et afro-américaine. Dans cet Etat-clé, 40% des électrices de confession musulmane envisagent de voter pour la candidate des Verts, Jill Stein, contre seulement 12% pour la candidate Kamala Harris. Dans le Wisconsin ou en Arizona, c'est aussi la candidate pourtant bien moins médiatisée des Verts qui obtient le plus de soutien de cet électorat. Globalement, même si Jill Stein ou Cornel West, les deux candidats alternatifs à Trump et Harris, qui font du drame de Gaza un argument clé de leur campagne, gagnent 1 ou 2% à l'électorat démocrate, c'en est fini pour Kamala Harris. Et même si à gauche, personne ne s'en réjouirait puisque cela signifierait ni plus ni moins que le retour de Donald Trump, la faute morale et politique en incombrait à Kamala Harris et au Parti démocrate. Quelques voix, encore trop rares, comme celle de Bernie Sanders, qui demande au gouvernement états-unien de ne plus vendre aucune arme à l'État hébreu, s'élèvent pour que le Parti démocrate change de discours et d'actes avant qu'il ne soit trop tard pour Gaza et pour la démocratie états-unienne. Espérons qu'elles seront entendues. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce très court épisode de Qu'est-ce qui se passe. N'hésitez pas à le commenter, à le partager, ça nous aide toujours. Et je vous dis à la prochaine.